Wesh les potos, petite information avant que la vidéo commence, si vous voulez soutenir la chaîne au maximum, ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de Fortnite, ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code SCM en majuscule ou en minuscule comme vous voulez, comme ça, ça soutiendra la chaîne de ouf, merci à tous ceux qui le font, bien entendu c'est pas obligatoire, mais si vous le faites, vous êtes des BG les mecs ! Enfin bref, sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go ! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo Mike et dans cette vidéo, je vais vous présenter deux glitchs qui vont vous permettre d'experter en illimité très facilement et très rapidement sur Fortnite chapitre 3 saison 1. Alors pour réaliser ce glitch, il faudra vous rendre dans le mode créatif de Fortnite, ensuite vous allez vous rendre près d'une console où vous allez pouvoir noter le code que je vais vous dire, donc le code c'est 389095556290, ensuite il faudra noter la version que je vais vous dire, donc pour noter une version spécifique, il faudra mettre le point d'interrogation, V égale, et là vous allez mettre 76, donc 7 et 6, voilà parfait. Il faut vraiment mettre cette version de cette île, parce que sinon le glitch que je vais vous présenter ne fonctionnera pas si vous êtes sur une autre version, si vous êtes sur une version supérieure ou inférieure, ça ne fonctionnera pas, donc mettez bien ce code là. Donc bien entendu les codes seront en description, en commentaire épinglé pour ceux qui veulent. Alors ensuite vous acceptez en appuyant sur carré, et là vous attendez que l'île se charge. En attendant que l'île se charge, ce que vous pouvez faire c'est liker la vidéo, ça me ferait extrêmement plaisir et ça aiderait la chaîne à évoluer, et n'hésitez surtout pas à la partager aussi à vos potes ou autres personnes que ma chaîne pourrait intéresser. Donc voilà. Alors il faut savoir aussi que je fais le glitch avec mon compte principal, donc la personne qui présente le glitch que je suis en train de regarder, lui il gagne je crois ses 60 000 XP, plus ou moins, en une seconde. Donc voilà, en appuyant sur quelques boutons il gagne 60 000 XP, on verra bien ce que moi je gagne. Alors quand la mappe est chargée, vous rentrez dedans, et là on vous propose de soutenir un créateur en appuyant sur triangle. Donc si vous voulez me soutenir, vous appuyez sur triangle, vous effacez le code, et là vous mettez le code SCM en trois lettres, donc c'est trois lettres minuscules, majuscules, peu importe, donc vous mettez ces trois lettres là, et comme ça, ça me soutiendra, et ça soutiendra la chaîne à mort, donc merci à tous ceux qui le font, bien entendu ce n'est pas obligatoire. Alors quand vous avez noté le code, ce que vous pouvez faire, c'est appuyer sur options, et appuyer sur, dans le menu, appuyer sur lancer le jeu, ou alors vous appuyez tout simplement sur carré pour lancer le jeu. Donc là vous attendez que le jeu se lance. Quand le jeu est lancé, vous allez vous diriger juste ici, là où il y a le mode spectateur, et vous allez construire exactement là où je construis, donc là regardez, il y a la cabine téléphonique, et vous allez construire par ici, donc vous allez construire trois rampes, une, deux, trois rampes, ensuite vous construisez un sol, ensuite vous allez sur la gauche, vous construisez six rampes, un, deux, trois, quatre, cinq, six, ensuite vous construisez un plat, et là vous allez sur la droite, et vous allez construire cinq rampes, donc une, deux, trois, quatre, et cinq rampes. Ensuite vous construisez un plat, et là ce que vous allez faire, c'est chercher après le petit bouton interagir, qui est juste ici à gauche, ensuite vous le spammer deux, trois fois, vous appuyez deux, trois fois dessus, et ensuite vous vous retournez, et vous allez par ici, et normalement il y aura des boutons interagir. Donc il y en a un, deux, trois, quatre, il y en a quatre au total, donc là je vais appuyer sur les quatre boutons en même temps, voir combien d'XP ça me donne. C'est parti, let's go. Ok, donc là ça ne me donne pas grand chose, je vais arrêter d'appuyer pour voir si l'XP continue, non, il faut toujours appuyer pour que ça monte, donc ici je gagne 300 XP par 300 XP, presque 400 XP par 400, ici je gagne 300 XP aussi, on va faire ce bouton là, là je gagne 200, 200, 200, 100, c'est pas énorme, ici je gagne rien du tout, et ici, là il y a cinq boutons en fait, là je gagne 80, donc c'est pas énorme. Donc le mieux, c'est les deux derniers boutons, donc le bouton qui est ici, qui me rapporte 300, donc vous spammer le bouton qui vous rapporte plus d'XP, bien entendu c'est possible qu'à un certain moment, vous gagnez de moins en moins d'XP, là par exemple, là je gagne plus que 200, puis 100, donc voilà ça diminue, donc quand ça diminue, vous passez à un autre bouton, donc là hop, je regagne pas grand chose, 100, ouais 100 par 100, 200 par 200, là je gagne plus, donc je repasse à un autre bouton, hop, là je gagne pas grand chose non plus, là 400, et là je regagne 100, donc voilà, en fait vous jouez avec les boutons d'interaction, vous allez sur un bouton, ensuite vous allez sur l'autre, ensuite vous allez sur l'autre, vous allez sur l'autre, vous allez sur l'autre, ensuite vous faites le chemin inverse, vous rappuyez, comme ça vous faites gauche droite, gauche droite, avec tous les boutons, et vous interagissez, pour essayer de gratter un maximum d'XP, alors bien entendu, moi je gagne pas énormément d'XP, parce que mon compte a déjà glitché, blindé, blindé, donc c'est complètement aléatoire, vous pouvez gagner beaucoup plus d'XP, comme la personne qui présente le glitch, lui il a gagné 60 000 XP, c'est possible que vous gagnez 60 000 aussi, voire un peu moins, voire un peu plus, c'est totalement aléatoire, donc il faut tester le glitch, si le glitch fonctionne bien pour vous, tant mieux, sinon il faut tester un autre glitch, donc bien entendu aussi, une petite autre astuce, si maintenant vous gagnez plus du tout d'XP, ce que vous faites, c'est que vous quittez l'accueil, enfin vous retournez à l'accueil, et là vous retournez dans l'île, et vous refaites le glitch, et vous faites ça en illimité, pour gagner plus d'XP, alors là je vais vous présenter, un deuxième glitch, qui est sûrement plus rentable, je pense, on va tester de toute façon, donc là le code, c'est 471822542813, ensuite vous mettez la version, que je vais vous dire, donc la version pour la mettre, il faut mettre point d'interrogation, V égale, et là vous mettez 49, pour la version 49, très important, il faut utiliser cette version, pour que le glitch fonctionne, donc les codes seront bien sûr, en description, en commentaire épinglé, comme d'habitude, donc là vous appuyez sur accepter, et vous attendez, que l'île charge, et là c'est pareil, mon compte il a déjà pris, beaucoup d'XP, donc c'est plus simple, que je gagne, moins d'XP, que la personne qui présente le glitch, donc la personne qui présente le glitch, je crois qu'elle gagne, 50 000 XP aussi, très rapidement, donc on va voir, combien d'XP je vais gagner, alors cette map, ce qui est bien, c'est que vous allez pouvoir faire, des XP en illimité, en restant AFK, donc je vais vous expliquer, comment faire, alors quand vous arrivez sur la map, vous pouvez toujours soutenir, un créateur en appuyant sur triangle, si vous voulez me soutenir, vous mettez SM, en minuscule, ou en majuscule, peu importe, et comme ça, ça soutient la chaîne, merci à tous ceux qui le font, donc ensuite, quand vous avez noté le code, là vous lancez la partie, en appuyant sur option, et puis ensuite dans le menu, vous lancez la partie, là ce que vous allez faire, c'est à droite du bouton support, donc du code créateur, il y a des armes, moi je prends toujours le pistolet laser de Chimera, hop, je vais prendre tous mes exemplaires, je vais même laisser tomber mon grappin, comme ça je vais prendre full pistolet laser, voilà, parce que parfois, j'utilise le grappin sans faire exprès, donc c'est un peu chiant, donc quand vous avez vos armes, ce que vous faites, c'est que vous allez créer une rampe, devant le bouton support, créateur, et là vous allez en construire une juste à gauche, et vous allez faire ça sur 5 de hauteur, je crois, si je me souviens bien, 3, 4, 5 de hauteur, ensuite vous allez créer des plats, et normalement, voilà, juste ici, regardez, quand j'avance ici, il faut que je danse, parce que là il y a un bouton qui n'apparaît pas, il va falloir danser sur cette plateforme de droite, donc la plateforme de droite, vous allez taper une petite danse, voilà, comme ceci, ensuite vous retournez, vous regardez dans le coin, là, ça n'a pas fonctionné, donc on va refaire une deuxième danse, c'est parce qu'il faut faire deux danse, on regarde, voilà, à partir de la deuxième danse, enfin la deuxième emote, vous avez le bouton interagir qui apparaît, donc là vous appuyez sur carré plusieurs fois sur le bouton, et à ce moment là, vous allez créer, si je ne me trompe pas, c'est une rampe, voire deux rampes, voilà, deux rampes sur le côté droite, et là, si je tire sur ça, ouais, ça marche, ça fonctionne bien, si je crée une troisième rampe, ça ne fonctionne pas, donc ouais, c'est bien, deux rampes, deux rampes sur la droite, ensuite vous prenez votre arme, on va essayer de tirer ici, donc là ça fonctionne, là je ne peux pas tirer, c'est intéressant ça, on va essayer de tirer là, donc là ça ne fonctionne pas, donc ici je peux tirer apparemment, ici je peux tirer, et ici je peux tirer, donc on va tirer sur ces deux plateformes là, et la troisième plateforme qui est juste là-bas à gauche, et on va voir si ça nous rapporte des XP, donc je sais que ces deux plateformes là, normalement on nous rapporte des XP, mais peut-être pas celle là, donc on va commencer par celle de droite, hop c'est parti, et là je gagne, 600, 900, 1000, 1300, 1600, 1900, oui la personne qui présente le glitch, il a gagné 60 000 XP en quelques secondes, donc c'est complètement aléatoire, moi j'ai l'impression d'être bridé, donc mon compte est bien arrivé à sa limite, parce que je gagne beaucoup moins d'XP que la personne qui présente le glitch, donc voilà, donc là je suis à 6000, 6003, 6007, ok, donc je peux encore prendre des XP, on va tester l'autre ici, parce que là je prends 300 par 300, ici je prends 200 par 200 j'ai l'impression, ouais 200, 300, et on va tester celle-ci, hop, ok, donc là je prends que 100 par 100, donc c'est pas très intéressant, donc la plus intéressante plateforme, c'est celle toute à droite, et là ce que vous allez faire, si vous voulez gagner des XP en illimité, c'est que vous allez mettre un élastique sur votre touche tirée, comme ça, ça va tirer en illimité, et vous n'aurez rien à faire, donc l'arme tirera en illimité, et vous gagnerez des XP en illimité, donc c'est possible qu'à partir d'un moment, à un certain moment, ça ne vous donne plus d'XP, si c'est le cas, ce que vous faites, c'est que vous retournez à l'accueil, donc voilà, par exemple là, ça ne me donne plus d'XP, ah bah si, ça donne toujours de l'XP en fait, ça donnera de l'XP, mais moins régulièrement, regardez, il faut que je continue à tirer, et je pense que, voilà, ça me donne des XP, mais moins régulièrement, donc 320 par 320, après vous pouvez gagner 500 par 500, 1000 par 1000, 10 000 par 10 000, c'est totalement aléatoire, comme je vous le dis à chaque fois, après ce que vous faites, si vous le faites manuellement, c'est que vous allez utiliser cette plateforme là, qu'elle, elle va me donner des XP plus rapidement, voilà, elle va me donner 200 par 200, dès que cette plateforme me donne plus d'XP, bah je repasse à la plateforme de droite, et je continue comme ça, en illimité, pour faire un maximum d'XP, donc regardez, hop, je retourne ici, voilà, tant qu'elle me donne de l'XP, bah j'en profite, ensuite quand elle me donne plus d'XP, je retourne sur celle là, et je fais ça en illimité, mais là, c'est plutôt manuel, mais si vous voulez ne rien faire, bah vous mettez un élastique sur votre touche tirée, et vous tirez sur la plateforme de droite, qui donne le plus d'XP, pour gagner un maximum d'XP, donc voilà, je pense que je vous ai tout dit, à propos de cette vidéo d'information, j'espère qu'elle vous aura plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, et à vous abonner, si ce n'est pas encore déjà fait, et sur ce, bah moi je vous dis à très bientôt, pour plus de vidéos, c'était Soikoumec, et ciao, peace ! Sous-titres par Jérémy Diaz